Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 643, on va débuter avec cette image assez représentative de la situation, notamment cette légende, la triste réalité des prochaines semaines où on voit ces immenses stars regarder un ballon de foot, ce ballon qui porte un masque, le football est à l'arrêt, la vie en général est à l'arrêt, donc forcément le monde du sport est à l'arrêt, c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué aussi pour nous qui sommes fans de foot, qui vibrons football tous les jours, mais bon il faut aussi relativiser, il y a des choses beaucoup plus importantes que le football. Actuellement ensuite une déclaration du côté de Lille, c'est Gérard Lopez, le propriétaire du LOSC qui a parlé, qui nous a dit la pire des choses qui peut arriver c'est que le championnat ne se termine pas sur le terrain, il y aura des gagnants et des lésés sur les décisions qui seront prises, c'est impossible que ça se passe bien, il faut terminer le championnat, je suis d'accord avec lui, je pense que quand les conditions sanitaires seront réunies, quand ça sera possible tout simplement de rejouer au football, il faudra tenter de finir le championnat forcément, puisqu'il y a des équipes qui se sentiront lésées si on ne peut pas terminer ce championnat, donc je pense que la meilleure décision bien évidemment si ça reste possible, c'est de terminer le championnat de France de Ligue, ensuite une autre info qui concerne Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault, qui s'envoient des petits pics depuis quelques jours, et bien Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il allait porter plainte pour diffamation à l'encontre de Jacques-Henri Hérault, ensuite un message posté par Neymar sur les réseaux sociaux qui appelle les gens à rester chez eux, le virus ne circule pas, ce sont les personnes qui le font circuler, c'est toujours sympa de voir des sportifs véhiculer des images comme ça, parce que tout simplement je pense qu'il y a des personnes, peut-être des jeunes qui accordent plus d'importance à la parole de Neymar que peut-être à celle du gouvernement, ensuite une info, on rappelle qu'aujourd'hui normalement une décision devrait être prise quant à la tenue du futur euro l'été prochain, on a Roberto Mancini, le sélectionneur italien, qui nous dit si nous pouvions gagner le championnat d'Europe cet été, nous pouvons aussi le faire en 2021, attendons la décision de l'UEFA, mais je m'adapterai à tout pour l'heure, la priorité est de sauver des vies, il a totalement raison, on va attendre dans le courant de la journée la décision de l'UEFA sur la suite et la tenue des compétitions internationales, que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League ou encore le prochain euro, ensuite du côté de l'Angleterre, une déclaration d'Alan Scherer qui nous dit si, et si c'est un énorme si, la saison ne se termine pas, il n'y a aucun moyen d'avoir un gagnant ou un perdant, je ne vois pas comment il serait juste de remettre le titre à Liverpool malgré le fait qu'il est évident que personne ne va les rattraper, c'est pour ça que c'est compliqué pour le football, qu'il faudrait envisager tout simplement de reporter l'euro et puis de laisser les championnats se terminer quand ça sera possible, parce qu'il est vrai qu'il y aura toujours des réclamations si la saison n'est pas allée à son terme, même Toulouse pourrait dire, nous en France, on ne veut pas descendre parce qu'on ne sait jamais, on aurait peut-être pu gagner nos dix dernières journées. Ensuite, une petite info qui concerne Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo lorsqu'ils étaient à Manchester United, Wayne Rooney explique pourquoi Ronaldo allait souvent à McDonald's, puisque tout simplement lorsqu'il était arrivé à Manchester, Cristiano Ronaldo ce n'était pas encore la bête physique qu'on peut connaître maintenant, il était beaucoup plus maigre, il avait un petit peu plus de difficultés dans les duels, surtout en Angleterre, c'est pour ça qu'il allait assez souvent manger des Big Mac à McDo, tout simplement pour gagner un petit peu de poids. Ensuite, du côté de Liverpool, on songe à prolonger jusqu'en 2023, Jorginho Wijnaldum, c'est vrai que c'est un super joueur, Jorginho Wijnaldum, il est déjà très très bon au milieu de terrain, c'est un joueur qui est vraiment complet, en plus de ça, c'est un buteur qui peut marquer, qui a une lourde frappe de loin, il est aussi bon dans les duels aériens, il marque souvent de la tête, donc vraiment un super joueur très très complet, ce Jorginho Wijnaldum. On continue avec cette info, Arsenal aimerait densifier sa défense l'été prochain, c'est pour ça que les Gunners sont pensés à l'ex-joueur du Toulouse Football Club, Issa Diop, on rappelle qu'il évolue du côté de West Ham, les Hammers ont décrété que si jamais il se maintenait en première ligue, ça sera 55 millions pour l'ex-défenseur du TFC, lui aussi c'est quand même un joueur assez impressionnant physiquement, et qui remporte beaucoup de duels en première ligue. On continue avec cette info du côté de Chelsea et aussi de West Ham, puisque Mason Mount et Declan Rice ont été aperçus en train de jouer au foot tout simplement dans un soccer vibe, on rappelle que les joueurs de Chelsea étaient en quarantaine et sont toujours en quarantaine, donc voilà, c'était sorti tout simplement interdite pour les joueurs de Chelsea, Mason Mount a été aperçu, c'est pour ça que la une des médias anglais n'hésite pas à les traiter d'idiots. Ensuite on continue avec cette info qui concerne le Paris Saint-Germain, qui a pris une décision concernant l'avenir de Kylian Mbappé, et qui laisse la porte ouverte en revanche à Neymar, puisque c'est Leonardo qui a tranché, Mbappé est bien évidemment, comme on le savait, intransférable pour l'été prochain. En revanche, pour tout club qui souhaite se renseigner auprès de Neymar, auprès du Paris Saint-Germain, ça sera 150 millions d'euros qui seront demandés par les Parisiens pour laisser partir à Neymar l'été prochain. Ensuite, du côté du Real Madrid, on a deux pistes pour un petit peu aider, on va dire, Casemiro, qui est quand même, on va dire, un petit peu seul et qui joue énormément du côté du Real Madrid. Casemiro, il enchaîne vraiment les matchs. On a deux pistes pour l'année prochaine, pour essayer un petit peu de le laisser se reposer quelques fois, Casemiro, c'est Eduardo Camavinga, on le sait tous, c'est un joueur qui est très apprécié du côté de Madrid, Eduardo Camavinga, et on a aussi un jeune joueur de la Castilla du côté de Madrid, c'est Antonio Blanco. Ensuite, une info, c'était, il y a un an, Gareth Bale marquait son dernier but au Bernabeu avec le Real Madrid, le 16 mars 2019, déjà un an que Bale n'a plus marqué au Bernabeu. Et puis, surtout, ça fait en un an, il n'a joué que 10 matchs au Santiago Bernabeu. Gareth Bale, ce sont des statistiques assez incroyables. 10 matchs en un an, 531 minutes de jeu, tout ça, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu aussi des choix techniques. Ensuite, une info qui concerne le Napoli, qui serait toujours intéressé par le profil de Luka Jovic, et qui serait attentif à sa situation au Real. Si celle-ci ne s'améliore pas, le club napolitain pourrait bouger cet été afin de tenter de le recruter, puisqu'il y aura beaucoup de mouvements du côté de Naples, surtout offensivement l'été prochain. Il y a des fins de contrat, il faut aussi prévoir vraiment l'avenir du côté du Napoli, donc il pourrait y avoir pas mal de mouvements du côté napolitain l'été prochain. Ensuite, une info du côté du club de Valence, qui annonce que l'exposition des derniers matchs de ces deux dernières semaines a eu des conséquences, puisque 35% de l'effectif Valencian, que ce soit joueurs, staff compris, 35% de cet effectif du club de Valence a été déclaré positif au coronavirus. C'est quand même plus d'une personne sur trois du côté du club d'un Valencian qui est positif au virus. On poursuit avec cette info du côté du championnat espagnol. La Liga qui souhaiterait finir à tout prix sa saison, quitte à jouer les matchs qui restent à huis clos, en étant optimiste du côté de l'Espagne. Les dirigeants espagnols espèrent reprendre le championnat d'ici à la fin avril. Et on rappelle, c'est simplement être optimiste que de dire qu'on pourra peut-être rejouer au football dans plus d'un mois en Espagne. Alors en France, ça sera certainement à peu près. Pareil, petit coup d'œil sur le classement des meilleurs passeurs. Après celui des meilleurs buteurs, vraiment des grosses stats quand même pour Thomas Muller. Grosse saison pour lui, 16 passes D. Kevin De Bruyne, on le sait, c'est quand même un joueur assez incroyable niveau passe et niveau vision du jeu. Lui aussi est à 16. Jadon Sancho est à 15. Lui, c'est assez exceptionnel. Un pass D et but, c'est assez incroyable. On a aussi Andrel Di Maria, Trent Alexander-Arnold qui, on le rappelle, est un défenseur. Luis Alberto, le joueur de la Lazio. Lionel Messi, Christopher Nkunku qui lui aussi est défenseur avec 12 passes D. Torgan Hazard et Papou Gomez, le joueur de la Talenta. On continue avec une déclaration de Daniele Rougani qui nous dit « Je vais bien, je tiens à tranquilliser tout le monde. Je n'ai jamais eu les symptômes graves dont on entend parler. Je considère donc que je suis chanceux. » Il est vrai qu'il y a des personnes qui ont, on va dire, plus de chance avec ce virus. En tout cas, je ne sais pas si c'est de la chance, mais il y a des personnes qui ne vont pas avoir de symptômes très très graves pendant que d'autres auront des symptômes beaucoup plus graves. On continue avec cette info un petit peu insolite du côté de l'Italie. Alors qu'il faisait ses courses, Thiago Schoenech, défenseur de la SPAL, a assisté à un vol dans un bureau de tabac. L'international polonais a alors poursuivi l'individu et l'a même maîtrisé en attendant l'arrivée de la police. Un grand bravo à lui. Ensuite, une info du côté du championnat allemand de première et deuxième division. La Bundesliga est suspendue jusqu'au 2 avril. Il est évident que, normalement, avant le 2 avril, il y aura une nouvelle réunion le 30 mars. Cette suspension devrait être, encore une fois, repoussée étant donné la situation actuelle. Ensuite, une info d'un entraîneur qu'on connaît plutôt bien en Europe. Ex-entraîneur notamment du Benfica Lisbonne, c'est Jorge Rezus. A 65 ans, il entraîne maintenant au Brésil du côté de Flamengo. Et malheureusement, il a été contrôlé positif au Corona. On continue, les amis, avec cette info qui nous vient d'Espagne. Entraîneur d'un tout petit club, Francisco Garcia, âgé de seulement 21 ans et décédé après avoir été victime du Corona virus. Malheureusement pour lui, il souffrait déjà d'une pathologie, c'est-à-dire une leucémie. Avant, le virus a tout simplement aggravé les choses. Mais ça montre bien que ce virus n'a pas de frontières, peu importe votre âge. Ensuite, on va terminer, les amis, avec cette photo et cette question de fin. À l'exception de Lionel Messi, quel est le meilleur joueur actuel du FC Barcelone ? Laissez-moi en commentaire vos propositions. Voilà, les amis, c'est la fin. Je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501